Je vais t'attraper Puzzipi ! Je vais t'attraper ! Tu m'attraperas jamais ! C'est ce qu'on va voir ! Pokéball ! Go ! Mais ça va pas ! Mais du coup, fais encore avec ta petite boule, là ! Sérieux ! Ah ! Tout ce qu'on peut faire avec ces petites boules, si tu savais ! C'est donc chez Elisabeth que nous nous rendons aujourd'hui. Il est arrivé une drôle d'aventure à sa famille et elle. En effet, un matin, ils se sont réveillés avec les cheveux d'un autre membre de la famille, comme s'ils en avaient échangé leurs cheveux durant la nuit. En plus de ce changement capillaire, ils ont tous radicalement changé de caractère. Bonjour ! Moi, c'est Elisabeth, messagère de Dieu. Je me suis réveillée un matin comme ça, blonde. Avant, j'étais brune. J'aimais le sexe, les hommes. Je fumais et je buvais. Mais maintenant que j'ai ces cheveux, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Alors, salut, moi je m'appelle Robert, 35 ans, camionneur de métier. Je conduis des camions depuis que je suis dans le ventre de ma mère. Enfin, c'est plutôt depuis que j'ai cette nouvelle fantaisie capillaire, vous voyez. Avant, j'étais blonde, je vous jure. Et un matin, je me suis réveillée, j'étais brun. J'ai découvert que le brun, c'était une couleur super virile en fait. Et franchement, j'ai pas compris. Donc, à la base, j'étais bleue. Bon, d'accord, déjà, c'est pas trop naturel. Et un jour, je me suis réveillée, j'étais rose. Rose, vous vous rendez compte ? Moi, je me suis levée un matin. Avant, j'étais blonde, j'étais conne, je servais à rien. Dans les vidéos, à chaque fois, je faisais la personne niaise et tout. Et là, je me suis levée, j'avais les cheveux bleus. Bleu. Bleu, c'est dark, tu vois. Genre, ça peut faire la couleur des abysses et tout. Salut, alors moi, c'est Anna. Un jour, je me suis réveillée blonde. Pour moi, ça, c'était une révélation. Je me suis découvert plein de passion, comme la sodomie. Je suis même devenue secrétaire et j'adore ça. Si vous savez ce qu'on pouvait faire dans ce boulot, c'est incroyable. Et puis, je vous raconte pas, les mini-jups, c'était une passion pour moi. J'ai après cherché un métier bien viril pour montrer que j'en avais, quoi. Et j'ai fait une formation de camionneur. J'ai découvert que les camions, c'était un bonheur à faire rouler. Et ça a touché toute la famille, comme ça. Vous avez vu, là, mon oncle qui est camionneur. Oh putain, le changement, je vous raconte pas. Avant, c'était une fille toute mignonne. Là, un jour, elle s'est réveillée avec les cheveux bruns. Et c'est devenu un vrai bonhomme. Et franchement, je sais pas comment c'est possible. Les gens, ils comprennent pas que si on peut arrêter sa vie avant, c'est mieux. Parce que, de toute façon, ce qu'on fait dans la vie, c'est inutile et ça sert à d'autres personnes. C'est totalement idiot. Je vais de porte en porte pour aider les gens à trouver la voie. Et maintenant que j'ai ces cheveux, je peux mieux comprendre la débilité des blondes. Même si je prie sincèrement tous les jours pour elles. Maintenant, je transporte toutes sortes de marchandises. Des fois, je récupère des petites filles au bord de la route aussi. Les pauvres, elles sont perdues, elles savent plus où aller. Alors, je les fous dans la ramorque. C'est un très beau métier. Ma pilosité, elle est rose sur la tête. Mais elle est rose partout. Autant là, autant en bas. Et oh mon dieu, quand je pêche chaud. Vous imaginez être chez des mecs ? Avant, ils avaient une fille avec des poils bleus. Là, ils sont roses. Avant, j'avais les cheveux roses. Mais ce n'est pas pareil. Vous voyez, être blonde, c'est une passion. C'est un truc de malade. Et puis je ne vous raconte pas, porter des lunettes en plus quand on est au boulot. Franchement, j'ai trop l'impression d'être intelligente. En plus, ça me rend belle. Vous ne pouvez pas comprendre. Et non, mais en plus d'hériter de cette couleur de cheveux de merde, je me suis chopée cet axom de merde. Voilà, il y a des trucs comme ça qu'on n'explique pas. Ça, ça n'est rien. Incroyable. Et si je pouvais m'ouvrir les veines là maintenant, je le ferais tout de suite. Sauf que ma mère, elle ne veut pas. Et comme je m'appelle Evangéline, ça ne le fait pas trop, tu vois. Ceci a des répercussions sur leur relation. Mais franchement, ça va là. Tu crois que tu me fais de l'ombre toi ? Non, mais moi, je te fais de l'ombre naturellement. Tu te fous de ma gueule ? D'un coup, ta jupe aura du cul là, sérieux ? Tu crois vraiment que tu me fais de l'ombre comme ça ? Moi, je suis sexy. Oh, écoute, sexy, Frenchman, tu te baisse avec ton cul. Moi, j'ai pas des poils roses. Bon, suffit là, c'est l'heure du match de foot. Qu'est-ce que vous foutez ? Allez, venez, c'est l'antarthe contre le Zimbabwe là ! Et toi, mène moi une bière ! C'est quoi ton but dans la vie, là, quand c'est du cul ? Répondre la bonne parole. Ouais, c'est ça, une nonne avec des boobs pareilles, là ! Ne me touche pas. L'homosexualité est marre. Non, c'est contre nature. Ou pas ! Laisse Dieu te pénétrer. Euh, comment ? Faitz ! Then dans laquelle tu eswestes, Oh , oh , oh ! You want this Prime inicié. Maybe, maybe, or, oh ! I eat. There it is so much excitement I want it in here. Let me羽show. I dream I have no one. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio ...